Bonsoir à tous, moi c'est Boko Vesikias, je suis manager du JDG Cloud Abidjan et aussi responsable d'infrastructure et cloud AD Group. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment déployer un site web sur Cloud Storage, Firebase Hosting, Cloud Run et puis App Engine. Donc sans plus tarder, vu qu'il s'agit d'une session pratique, on va entamer directement en allant sur la console de Google Cloud. Quand je viens sur la console, je reviens en arrière. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici sur la console de Google Cloud, voici comment ça affiche le tableau de bord. Bon, on va aller dans le menu, on va chercher Cloud Storage. On arrive en Cloud Storage, on va créer un nouveau bucket. Donc ici nous allons mettre le nom, notre nom de domaine. Donc c'est notre nom de domaine. Donc quand vous mettez le nom de domaine, vous allez voir que Google vous signale que lorsque vous utilisez les points, pour pouvoir donner un nom, c'est-à-dire lorsque vous utilisez le point dans le nom d'un bucket, automatiquement cela fait référence à un nom de domaine. Comme vous pouvez le voir, ils ont mis ici. Vous ne pouvez utiliser que des points pour former un nom de domaine. Donc quand vous mettez les points dans votre nom, dans le nom de votre bucket, cela fait référence au nom de domaine. On semble que nous allons, je vais sur le continue. Donc ici, il y a plusieurs types d'emplacements. Il y a des emplacements, il y a multi-régions, il y a dual-régions, et puis il y a régions. Vous pouvez choisir de mettre votre, de, de, vous pouvez choisir, hein, vous décidez vous-même, si vous souhaitez que Google puisse sauvegarder vos données, c'est-à-dire les données qui seront dans ce bucket-là, dans plusieurs régions, pour que ça soit hautement disponible. Comme s'il y a un problème dans une région, eh bien, vu que les données sont impliquées dans une autre région, vous pouvez aller récupérer, et puis vous envoyer. Donc, bien, c'est un peu ça. Il y a la partie aussi, dual-régions, il y a l'option dual-régions. L'option dual-régions, comme ça c'est dit, c'est deux régions. Au lieu d'avoir plusieurs régions, eh bien, ici, vous avez seulement deux régions. Donc, le jour où les deux régions sont plus disponibles, les données aussi ne sont plus disponibles. Puis, la troisième option, vous avez une région. Là, vous choisissez une seule région. Donc, le jour où cette région-là n'est pas disponible, c'est que aussi les données qui sont là, ne sont pas disponibles. Mais bon, ça, c'est juste pour expliquer c'est quoi la multi-région, dual-région, ou encore région. Sinon, c'est très rare. C'est presque, on va dire, c'est presque impossible qu'il arrive qu'une région ne pouvait déclare soit HS. Peut-être une zone peut avoir des problèmes, mais toute une région. Je dirais quasi impossible. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore vu, donc je dirais impossible. Ok, mais bon, en informatique, rien n'est possible. Donc, on peut dire, on peut supposer que ça va arriver un jour qui s'est. Ok, donc ici, on va sélectionner la zone. Ici, on va choisir Europe. C'est la zone qui est plus proche de l'Afrique. On va cliquer sur Continuer. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de classes de stockage. Il y a le standard. Le standard, c'est pour les données auxquelles vous avez assez régulièrement. Le nerf line, c'est pour les données auxquelles vous avez assez chaque 30 mois. Supposons que vous travaillez dans une entreprise où il y a le comptable qui doit assiduer aux données chaque fin du mois, chaque 30 jours pour avoir fait la comptabilité de l'entreprise. Donc, au lieu de stocker les données dans le standard, c'est mieux de les mettre dans le nerf line comme ça. Le comptable, c'est vu qu'il n'accepte pas aux données régulièrement. Donc, c'est chaque 30 jours qu'il accepte aux données. Quand le temps va arriver, il va, c'est pour les données. Ce qui vous fait dépenser moins. Parce qu'au niveau, le prix de stockage du standard, et puis, on ne laisse pas la même chose. Ça diffère. Puisque c'est les données auxquelles vous n'avez pas assez régulièrement. Donc, le prix de stockage diminue. C'est le prix de récupération maintenant qui est un peu élevé. Maintenant, vous avez cold line. Cold line, si je ne me compte pas. S'il n'y a pas mal épilé un cold line. Ça, c'est pour les données auxquelles vous avez assez chaque 90 jours. Donc, si chaque 90 jours vous avez assez à des données, vous mettez dans cette classe de stockage. Et puis, vous finissez, vous avez l'archive. Ça, c'est pour les données auxquelles vous avez assez chaque année. Donc, si vous avez les données dans votre entreprise, auxquelles vous avez assez, auxquelles vous avez assez chaque année, vous pouvez mettre ça dans Apache Archive. Donc, voilà les quatre classes de stockage. Là, on va cliquer sur «Continue ». Ici, vous allez voir, on nous demande d'appliquer la protection qu'on l'accède public sur notre bucket. Ça, nous n'allons pas l'appliquer parce que dans notre bucket, nous voulons mettre les fichiers de notre site web. Si on applique cela, c'est que notre site web ne soit pas disponible pour le public. Alors, nous voulons que le site web soit disponible pour le public pour que tout le monde puisse accéder au site web. Donc, nous allons décocher l'option-là. Puis, nous allons cliquer sur «Continue ». Maintenant, ici, vous avez les options avancées. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a chiffrement par Google, ou bien chiffrement par le client. Maintenant, ici, nous allons laisser le chiffrement géré par Google. Maintenant, si vous choisissez d'utiliser le chiffrement géré par le client, faites attention parce que si vous oubliez votre clé, puisque c'est vous qui gérez le chiffrement, si vous oubliez votre clé, vous avez du mal à acceder à vous donner. Parce que Google ne pourra pas acceder à vous donner dans la mesure où ce n'est pas eux qui ont chiffré vos données. Donc, si vous utilisez l'option qui est ici, par exemple, «Créer du chiffrement géré par le client C, C, M, B, K », c'est vous qui avez votre clé. Google n'a pas accès à votre clé. Donc, si vous perdez votre clé, vous savez que vous avez du mal à des chiffres redonnés, Google ne croit pas le faire pour vous, vu que ce n'est pas eux qui ont généré l'article pour sécuriser vos données. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va laisser Google gérer le chiffrement pour nous. On va cliquer sur «Créer ». On va créer notre bucket. Une fois notre bucket a été créé, nous allons juste mettre les commandes en dirigeant. On va mettre juste les fichiers de notre site web. Donc, on va aller ici. Puis, on va chercher les fichiers de notre site web. C'est juste «Image » avec un fichier « NS ». Et puis, on met. Donc, on attend. Vous pouvez aussi passer en ligne de commande, mais vu que c'est une session de formation pour débutants. Donc, on ne va pas utiliser la ligne de commande. OK. Donc, les fichiers sont déjà là. Maintenant, nous allons revenir ici. Nous allons aller dans « Autorisation » et puis, nous allons ajouter « All users », c'est-à-dire tous les utilisateurs, tout le monde peut lire le contenu de notre bucket. Donc, on va aller dans « Cloud Storage ». Ici, on va lui donner le rôle, l'inter des objets, de l'espace de stockage. Donc, tout le monde peut lire le contenu. On a besoin de ça pour que le site web soit accessible à tout le monde. Donc, ici, Google vous envoie un message pour dire « Vous voulez vraiment rendre cette ressource publique ? » Parce que c'est tout le monde qui a accès à ça. Tout le monde qui dispose d'une RAC à ça. OK. Désolé. Ah, OK. Désolé. Je dois me reconnecter. Ça, ça ne fait pas un style de mesure de sécurité. À chaque une, il y a mon compte qui me déconnecte. Je dois me reconnecter. OK. Les configurations que vous pouvez faire aussi chez vous. Pour éviter de laisser votre compte. Donc, même si vous oubliez, vous laissez votre compte et puis ça allumez. Eh bien, si ça fait plus d'un temps donné, bon, moi, c'est une heure. Donc, plus d'une heure. Même si je reste connecté devant moi, je suis pendant plus d'une heure. Je me déconnecte. Pour voir si, c'est vraiment moi qui utilise comme ça, je vais me reconnecter. Ça, pour éviter les problèmes de sécurité. Je fais, je ferme. Je reviens. Je réapplique. C'est encore à nouveau. Je mets All User. On va continuer ce computer. All User. Et puis, je sélectionne ici. Cloud Storage. Lecture des objets de l'espace de stockage. On clique. J'enregistre. OK. Autoriser la scène publique. Hop. Vous voyez, maintenant, ça marche. Donc, tout à l'heure, c'était parce que, on m'avait déconnecté automatiquement. Donc, on va revenir maintenant ici sur le nom. On va revenir sur le nom. Donc, ici, nous allons cliquer sur les trois points que vous voyez ici. Puis, on va aller dans Modifier la configuration du site web. On va dans Modifier la configuration du site web. Ici, nous allons mettre, le nom du fichier auquel on accède lorsqu'on va sur la page principale de notre site web. Ici, je n'ai rien d'autre que index.html. Maintenant, ici aussi, vous avez la possibilité d'ajouter une page 404. Non. Ça, c'est si vous avez une page 404. Si vous n'avez pas, par défaut, Google va mettre sa page 404. Vous allez à l'utilisateur. Ceux qui cherchent, n'existe pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va mettre le nom. Maintenant, ici, c'est index. J'ai mis index. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ceux qui a su, c'est juste pour l'imperger des sites web statiques. Cloud Storage, c'est par l'imperger des sites web statiques. Ça, il faut que je le précise. Juste pour les sites web statiques. Donc, on peut ça. J'enregistre. Et hop. C'est fini. Normalement, notre site web web pourra être disponible maintenant. J'ai mis notre navigateur. Ensuite, je rentre le nom de domaine. C'est ici. Dans mon navigateur, je vais pouvoir s'aider au site web. Je vais rentre. J'appuie sur l'entrée. Et hop. Comme vous pouvez le voir, le site web est disponible. Cloud. Classroom. JDG Cloud. JDG. Oh, désolé. Bon, comme c'est le JDG Cloud à budget, ça rentre dans ma bouche. OK. Donc, Cloud. Classroom. Cloud Storage. C'est juste pour dire qu'on vient de déployer le site web sur Cloud Storage. Donc, félicitations à ceux qui ont suivi cette vidéo. Pour venir d'apprendre comment déployer un site web sur Cloud Storage. Maintenant, on a fini avec Cloud Storage. On va passer sur Firebase Austin. On va laisser ça là. Quand on va finir, on va voir les 4 millions qu'on aura à générer pour notre site web. Après, on aura à déployer aussi sur Firebase Austin, sur Cloud Phone, depuis App Engine. Après, on va avoir les 4 millions. Donc, je vais laisser celui-là là. Donc, je reviens ici. On va passer maintenant à Firebase. Donc, je vais aller dans la console. Firebase, j'arrive ici. Je vais cliquer sur Ajouter un projet. Et ce qu'il faut savoir avec Firebase, c'est que Firebase est relié à Google Cloud Platform. Donc, Firebase, c'est comme un enfant de Google Cloud Platform. Firebase utilise le service de Google Cloud Platform en arrière-plan pour pouvoir aider les développeurs. Donc, pour éviter aux développeurs d'aller faire des gymnastiques sur Google Cloud Cloud Platform, vous voyez, j'ai encore des choses qui n'iront pas vraiment dans leur domaine. Donc, il y a Firebase qui est là pour leur épargne certaines choses. Donc, bref, c'est juste une parenthèse. Donc, ici, comme vous allez le voir, il y a mon projet qui est ici. J'ai dit mon projet qui se trouve ici. C'est Cloud Classroom Abidjan qui se trouve ici. Donc, comme j'ai dit, Firebase, c'est le petit frère de Google Cloud Platform. Donc, je vais sélectionner le même projet. Je vais appliquer ici. Continue. Firebase, continuez-moi deux activations. Ok. Continue. Ici, je vais désactiver. C'est juste un test. Donc, on ne va pas activer tout ça. On n'en a pas besoin. Donc, on va ajouter Firebase. On est en train de créer mon projet Firebase pour moi. On attend. On attend qui termine la création de mon projet Firebase. Ok. On attend. Ça tourne. Ok. C'est bon. Ok. Donc, mon projet Firebase est disponible. Maintenant, nous allons héberger notre site. On a héberger tout à l'heure. Sur tout le... Comment on appelle ça déjà? Cloud Storage. On va maintenant héberger le même site. Sur Firebase Hosting. Je reviens dans ma console. Mais ici, je vais remplacer Cloud Storage par Firebase Hosting. Je prends ça. Je mets dans la partie Firebase Hosting. Je vais initialiser mon Firebase. Donc, je mets Firebase. 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 Inuit. Hosting. Hosting. Hop. On peut déjà être connecté. Si vous n'êtes pas connecté à Firebase, vous tapez la commande Firebase Login pour pouvoir vous loguer sur Firebase. Donc, ici, il me pose une question. Alors, vous voyez tout pour ici. Vous pour ici. Ok. Yes. Ok. Il me demande si j'ai un projet qui existe. Oui. J'ai un projet qui existe. Je vais utiliser un de mes projets qui existe. Ok. Il y a un problème avec Firebase relance. Relance. J'ai un projet qui existe. Ok. Ok. Pas grave. En vrai, c'est que je vais déconnecter. Puis, je vais me connecter à Firebase. Hop. Je vais me déconnecter. Puis, ensuite, je vais me reconnecter à Firebase. Ok. Maintenant, Login. Je vais me connecter à Firebase. On attend. Je vais me connecter à Firebase. dans ma console on va prendre firebase init hosting j'utilise un projet existant ok ok donc il me demande d'utiliser un projet existant projet existant on va prendre notre projet cloud classroom abidjan qu'on a créé tout à l'heure on a ici nous demande quel dossier on veut par défaut par défaut c'est le dossier c'est public le dossier où il va mettre le site web donc moi je laisse ça par défaut d'habitude on va laisser public comme dossier par défaut ici c'est des règles de réécriture pour le lien qui sera pour la page qui sera affichée comme sur la page d'accueil c'est à dire le fichier est-ce que c'est le fichier index html que vous voulez comme on dirait page d'accueil mais ici comme vous voyez ils ont mis single page une page donc si vous voulez que ça soit ce fichier là qui soit affiché parce que vous allez faire on va mettre yes et il vous demande si vous voulez faire de la livraison bon pas la livraison du déploiement continué donc si vous voulez relier firebase à votre compte github pouvoir faire des déploiements de façon automatique non ok il a initialisé donc comme vous le voyez à les fichiers qui sont venus ici il y a le fichier firebase lc et puis à les fichiers firebase.json maintenant il ya un dossier public c'est dans le dossier public qu'on va mettre tout ce dont on a besoin pour notre site je vais enlever le fichier qui est là par défaut je vais remplacer le contenu du fichier public par le fichier qu'on a déjà ici c'est-à-dire notre site le compte de déployer hop on va changer la partie on va voir la partie là où il a été remplacé par la partie par la partie qui peut faire des postes et sur l'égal ok et si on est dans le fichier public et non on va faire faire des déploiements des déploiements on attend les déploiements il ya un truc qu'il faut savoir pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser par exemple php il ya un fichier souvent qu'on appelle acheter un cesse c'est un fichier qui est utilisé pour juger jusqu'à redirection réécriture et en tête la mise en cache et tout ça ici vous pouvez avec fabrice avec le fichier fabrice.json vous pouvez configurer tout ça donc vous pouvez écrire ces règles là ici et ce qui est intéressant ici avec Firebase et que j'aime bien c'est l'utilisation de Firebase avec Cloud Run donc c'est un fichier qui est utilisé ici donc ce qu'il se passe en fait supposons que vous avez déployé votre site web en JDClarodabijan.com et puis par exemple vous avez une application sur votre site web là bas qui se trouve sur qui est tout au niveau de votre racine, qui est tout dans votre dossier client. Donc, vous avez GDG Cloud d'Abidjan, slash, client, slash. Donc, pour gérer cette partie-là, par exemple, vous pouvez utiliser Cloud Run pour voir l'héberge votre application. Donc, votre application à la racine de l'héberge sur Firebase. Mais, il y a une partie de votre application qui gère les clients, qui est bg sur Cloud Run. Et puis, à partir de la configuration de Firebase.json, vous pouvez faire une redirection, j'ai déjà dit. Lorsqu'une personne va voir la partie client de votre site web, il sera, je ne dirais pas, il est toujours sur le site. Mais, il ne sait pas que c'est Cloud Run qui tourne derrière. Donc, il y a Firebase qui gène une partie, il y a Cloud Run qui gène une partie, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire la même chose pour Cloud Function. Donc, c'est possible de le faire ici. Dans ce cas, il y a les règles dont vous avez besoin ici pour pouvoir gérer tout ce qui est, tout ce qui a rapport avec votre site web. Que ce soit les redirections, l'écriture, les liens dynamiques et tout. Donc, vous pouvez tout gérer, ainsi que le contrôle des fichiers dans le cache. Ok. La mémoire cache. Pour simple ça, je crois que notre site web a déjà été dépoilé. Donc, on va ici. On va dans Austin. On va venir ici. C'est pas pour plus. Le site web, il y a OK. On va venir dans Austin, on s'acharge. Il y a le nid qui est ici, au plus déçu. Et hop, vous voyez ici. Nous avons Cloud, Classroom, Firebase, Austin. Avant, on avait Cloud, Classroom, Cloud Storage. Ici, maintenant, on a Firebase, Austin. Maintenant, ça fait deux. Il va rester maintenant Cloud Run et puis App Engine.